bonjour et bienvenue sur upsum tuto wordpress la chaîne où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress dans la leçon d'aujourd'hui nous allons parler des widgets un widget wordpress est un outil de mise en page qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à un site web développé avec wordpress les widgets sont généralement utilisés pour améliorer l'expérience utilisateur on peut avec les widgets ajouter des fonctionnalités supplémentaires et ainsi optimiser notre site web qu'on développe avec wordpress alors les amis trèfle de bavardage on passe derrière mon back office pour voir ce que c'est que les widgets à tout de suite moi voici à présent connecté derrière mon back office sur mon site de démonstration pour faire la vidéo d'aujourd'hui j'ai volontairement à ajouter un certain nombre de widgets que je vais vous présenter pour ce faire on va se rendre du côté visiteur et on va descendre jusqu'à atteindre mon pied de page j'ai donc ici mon pied de page qui est affiché l'ensemble de tout ce que vous voyez là constitue mon pied de page nous avons ici la zone du bas des pieds de page qui permet d'afficher le copyright ça c'est le contenu de mon pied de page avec l'ensemble des widgets que j'ai ajouté j'ai ajouté les widgets dernier commentaire mon menu de navigation vidjet recherché liste des catégories derniers articles et enfin les réseaux sociaux en les parcourant un à un si je prends d'abord les derniers commentaires il suffit de cliquer sur cet article où il ya eu un dernier commentaire je clique et je suis redirigé sur les commentaires concernant cet article je reviens sur mon pied de page ce vide j'ai c'est un vide qui permet d'afficher d'intégrer mon menu dans mon pied de page j'ai l'ensemble des éléments de mon menu le même que j'ai mis sur mon en tête ce même menu j'ai plus également librement l'incorporé avec un budget qui permet de le faire j'ai ensuite ce budget qui permet de faire une recherche sur mon site si j'ai pris sur la zone de saisie écrivant par exemple yoga j'ai pris tout simplement sur le bouton rechercher j'ai ici les résultats de ma recherche revenons sur mon pied de page maintenant j'ai aussi un budget qui permet d'afficher les catégories la liste des catégories il s'agit bien des catégories d'articles que nous avons créé dans une précédente leçon cette liste j'ai volontairement choisi de l'afficher sous forme d'une liste déroulante donc si je clique ici j'ai l'ensemble des catégories et le petit nombre entre parenthèses qui est à côté de chaque catégorie indique tout simplement les articles apparentés à cette catégorie si je sélectionne dans la catégorie hatha yoga par exemple j'ai ici l'ensemble des deux articles les deux articles et qui appartiennent à cette catégorie qui ont été publiés je reviens sur mon pied de page j'ai également affiché l'objet derniers articles publiés ça me donne la liste des articles les plus récents donc si je clique sur un article il va m'ouvrir cet article et je peux donc lire cet article qui est maintenant affiché ici je reviens sur mon pied de page et maintenant le dernier vide jet que j'ai ajouté c'est mon vide jet des réseaux sociaux avec l'ensemble des mes réseaux sociaux vous pouvez me retrouver donc je suis sur facebook twitter instagram le dessus vous pouvez ajouter autant que vous voulez si j'étais par exemple sur pinterest ou linkedin je les aurais également listé ici ainsi comme vous pouvez le constater les vidéos sont des gadgets que l'on peut utiliser pour améliorer l'expérience utilisateur puisque vous avez maintenant à peu près une idée de ce que ça veut dire un vide jet on va donc revenir sur back office pour voir comment gérer et insérer les vidéos pour gérer les vidéos je vais prendre apparence je clique sur vidéo je suis redirigé sur cette interface qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu lorsqu'on a créé soit les pages soit les articles il s'agit tout simplement de l'éditeur en bloc de wordpress dans la partie droite de cette interface nous avons ce menu ici avec deux menus où on a des zones de widgets et des blocs exactement comme quand on a fait les pages où les articles on avait un menu page et puis un autre menu pour les blocs qu'on a ajouté sur les pages ou quand il s'agit-il c'est des articles on avait un menu article et l'autre les blocs et ici à gauche on avait aussi ce menu latéral on avait les pages ou les articles avec ce petit plus il nous permettait d'ouvrir ou de fermer l'outil d'insertion des blocs ça nous ouvre encore tous les blocs qu'on a déjà vu si je referme ça et également nous avons vu la vue en liste qui est cette espèce de navigateur qui permet de naviguer dans les blocs qu'on ajoute je vais le refermer et cette zone que vous voyez je vais remerouler c'est spécifique au vidjet il faut comprendre que les widgets fonctionnent tout simplement en zone de vidjet les zones de vidjet sont des zones qui sont déterminées par le thème que vous utilisez nous on a utilisé le thème cadence et ce thème cadence nous offre ces zones que vous voyez là où on peut prendre des vidjets et déposer il y a deux zones en sidebar c'est à dire les barres latérales six zones en pied de page lorsque vous arrivez sur cette interface ce que vous allez d'abord voir c'est l'ensemble des zones que le thème que vous utilisez a prévu pour commencer cette vidéo je vous ai présenté les différents vidjets que j'ai ajouté ici et qui sont dans mon pied de page pourquoi est-ce que j'ai utilisé les zones de pied de page pour la simple raison que dans une leçon précédente où on a vu les réglages du modèle de page nous on avait désactivé les sidebar étant donné que je les ai désactivé même si je mets des vidjets ici ils ne seront pas visibles du côté visiteur cela étant dit je vais donc dérouler ici les zones footer pour voir où exactement se trouve les vidjets que je vous ai montré de l'autre côté dans la zone footer 1 il n'y a aucun vidjet dans la zone footer 2 il y a le vidjet recherché il y a le vidjet liste des catégories dans la zone footer 3 il y a le vidjet dernier commentaire il y a le vidjet dernier article dans la zone footer 4 c'est là que j'ai mis mon menu de navigation dans la zone footer 5 est-ce qu'il y a quelque chose il n'y a rien dans la zone footer 6 est-ce qu'il y a quelque chose non plus cette zone est une zone on va dire des garages je vous explique ce que c'est imaginons que j'ai mis dans la zone footer 4 mon menu de navigation si pour une raison pour une autre je veux enlever ce menu ici je peux tout simplement le sélectionner avec cette petite flèche je peux les déplacer dans la zone de garage où il sera conservé à ce moment il ne sera plus visible du côté visiteur étant donné que c'est une zone garage si je reviens après je décide que je vais le remettre dans cette zone je peux reprendre donc ces vidjets et le remettre ici je peux refermer ça où est-ce que j'ai trouvé ces vidjets c'est tout simplement que quand je suis dans une zone comme celle ci prenons la zone footer 1 où je n'ai pas mis des vidjets je clique sur le petit plus vous voyez apparaître ajouter un bloc si je clique sur ajouter un bloc j'ai la possibilité de chercher mes blocs vidjets je vais cliquer sur tout parcourir vous voyez l'éditeur en bloc ici m'a ouvert l'ensemble de tous les blocs qui existent je vais les parcourir tous les blocs bleus appartiennent à cadence le reste des blocs en noir sont les blocs wordpress qui sont classés par catégorie on a la catégorie texte avec par exemple le bloc paragraphe titre liste qui permettent d'éditer modifier un texte j'ai ensuite les blocs médias qui permettent d'ajouter une image une galerie d'image un audio faire une bannière ensuite je descends j'ai ici les blocs design qui sont cet ensemble de blocs permettant de designer mon site web et j'ai là la catégorie vidjets qui constituent l'objet de la présente vidéo nous allons donc parcourir ces vidjets nous allons pas tout voir quitte à vous de les explorer de votre côté je vais donc ajouter sur ma zone de footer 1 le premier vidjet qui est le vidjet des archives il suffit tout simplement de cliquer le vidjet et ajouter remarquez que lorsque j'ai ajouté ce bloc des vidjets archives j'ai ici le petit menu flottant qui me donne les options permettant de modifier ce bloc également j'ai ici à droite des options contextuelles à ce bloc en ce qui concerne à proprement parler l'archive même j'ai ici le mois de janvier 2023 et le mois de décembre 2022 et les archives ici c'est les articles qui ont été publiés ces articles sont organisés par mois si je décide de les organiser par année à ce moment vous voyez ce sont les années qui sont affichées là je peux aussi dire que je vais les organiser par semaine et c'est les semaines qui sont maintenant affichés ici je reviens à l'affichage par mois l'affichage ici c'est une liste de moi qui est affichée là si j'ai dit je veux l'afficher comme une liste déroulante il suffit de cocher ce bouton j'ai les archives qui s'affichent ici comme une liste déroulante je reviens ici je peux dire que je veux afficher le nombre d'articles qui a été publié par moi en cochant ce petit bouton j'ai ici le nombre d'articles entre parentages publié chaque mois comme vous pouvez le voir j'ai ici les options permettant de modifier ce bloc ça c'est le bloc des archives je peux décider d'ajouter un bloc titre j'ai fait écrire liste des archives ensuite comme on l'a déjà vu avec l'éditeur en bloc on peut faire remonter ce titre on va à présent ajouter un autre bloc vidjet je vais cliquer sur le petit plus ici j'ai aussi la possibilité tout simplement de dérouler ici l'ensemble de tous les blocs le deuxième vidjet c'est le vidjet calendrier je vais l'ajouter il n'est pas utile ici parce que normalement le calendrier il va vous afficher les jours où il y a eu des publications d'articles nous sommes au mois de février on a publié aucun article qu'un jour n'est coché ici c'est cela que le calendrier vraiment n'a pas son utilité ici je vais enlever ce bloc et je vais ajouter la liste des catégories remarquez qu'on a déjà je l'avais déjà ajouté de l'autre côté dans la zone du pied de page footer 2 juste pour vous expliquer comment je l'ai ajouté ici je vais rajouter ce bloc est encore ici liste des catégories j'ai la liste des catégories qui apparaît là ici c'est affiché sous forme de liste alors que j'ai choisi ici de le mettre sous forme d'une liste déroulante comment je l'ai fait j'ai ici les options me permettant de le faire si je veux dire que je veux afficher cette liste sous forme d'une liste déroulante il suffit de cocher là j'ai ma liste déroulante je peux également décider d'afficher le nombre d'articles par catégorie comme je l'ai fait ici il suffit de revenir ici de sélectionner mon bloc ici et de prendre les options ici à droite si je coche là afficher le nombre d'articles si je déroule les nombres d'articles et maintenant devant chaque catégorie je vais retirer le mans ce bloc parce que ça ne sert à rien de l'avoir plusieurs fois retirer le bloc nous avons ajouté le budget recherché qui est celui ci et je l'ai ici j'ai ici le bouton et la barre de recherche pour avoir cet affichage que je vous ai monté de l'autre côté qui ici c'est ces options qui me permettent de je vais dire que je ne veux plus par exemple ce libellé qui n'est pas ici il suffit de prendre là et des décocher de sélectionner ceci et le libellé est parti maintenant ici c'est affiché à l'intérieur d'une boîte avec le bouton à l'intérieur il suffit de prendre ça et de dire que je veux que le bouton soit à l'intérieur c'est exactement le même affichage que je vous ai montré de l'autre côté qui est là je vais encore retirer ce bloc je vais aussi retirer celui ci même ce bloc titres que j'ai ajouté je vais le retirer on va encore voir d'autres blocs vg et le bloc vg html c'est un bloc qui permet tout simplement de coder notre site si je vais par exemple écrire un codant je peux ici par exemple m je viens de saisir là en utilisant des balises html un paragraphe je suis un paragraphe cd balise là qui ouvre et le ferme je suis un paragraphe sont des balises permettant d'identifier un paragraphe un code html ici ça n'a vraiment pas d'intérêt parce que nous on ne veut pas utiliser de code on ne s'en fout on ne connaît rien du code si vous connaissez vous avez des notions en code html vous pouvez utiliser ces vidéos mais ça n'a vraiment pas d'intérêt pour nous ça je l'ai fait juste pour vous montrer je vais retirer ici ce bloc vg alors nous avons vu archives calendrier liste des catégories html les derniers commentaires nous l'avons aussi ajouté de l'autre côté je peux encore l'ajouter ici juste pour exemple les options que j'ai à droite je peux afficher l'avatar de l'autre côté il n'était pas affiché je l'avais désactivé là maintenant il est désactivé est ce que je veux afficher la date je vais laisser la date est ce que je veux afficher l'extrait je décoche tout simplement ça et l'extrait n'est plus affiché donc nous avons vu ça les derniers articles on l'a aussi vu alors la liste des pages c'est tout simplement une espèce de sitemap si vous voulez créer votre une sitemap en affichant l'ensemble toutes vos pages vous pouvez prendre ce budget et le placer dans une zone de votre footer nous avons vu celui ci le rss on en parlera donc comme vous le voyez je vous laisse également explorer de votre côté les autres blocs nous avons utilisé le menu de navigation il ya le nuage d'étiquette nous n'avons pas créé d'étiquette sinon je vous aurais montré à quoi ça ressemble nous avons utilisé également les icônes des réseaux sociaux de l'autre côté voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet des widgets une dernière chose avant de partir c'est que quand vous avez ajouté par exemple des vidéos ici vous avez fait vos réglages n'oubliez pas de mettre à jour avant de quitter ça permet d'enregistrer tout le travail que vous aurez fait ici dont nous voulons de voir comment on peut gérer nos vidéos à partir de notre back office et pour y accéder il faut prendre le menu apparence et puis le sous-menu vidéo et on est redirigé dans cette interface avec notre thème cadence il est encore plus facile de gérer nos vidéos si je reviens du côté visiteur non la page d'accueil j'ai ici ce menu qui me permet d'accéder à mon footer en cliquant sur personnaliser je suis donc redirigé sur cette interface qu'on a déjà vu dans le passé je vais accéder à ma zone de pied de page ça c'est l'ensemble des widgets que nous avons ajouté dans notre zone des pieds de page à partir d'ici tu peux les modifier très facilement par exemple le menu des réseaux sociaux si je clique j'ai ici cette interface qui me permet de modifier si je veux ajouter un réseau social je peux cliquer sur ajouter et je vais chercher le réseau que je veux ajouter à supposer que c'est tic toc je clique et vous voyez tic toc il est arrivé là je reviens nous venons donc de voir comment gérer nos vidéos nous avons appris où se trouvent les zones des vidéos prévues par notre thème cadence nous avons également appris que les vidéos sont des éléments de contenu qui permettent de faciliter l'expérience utilisateur les vidéos dans wordpress permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires et également du contenu je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici n'oubliez pas de vous abonner car chaque semaine de nouvelles leçons sont ajoutées pour vous amener pas à part à la maîtrise et à l'utilisation de l'outil wordpress à très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir